C'est une histoire enfouie depuis plus de 700 ans. Celle d'un empereur malien parti à la conquête de l'océan Atlantique avec une flotte de 2000 navires. En 1311, Abu Bakr 2 aurait quitté les côtes sénégalaises avec une partie de l'élite de l'époque. Mais l'empereur ne reviendra pas et son histoire est frappée d'un interdit, un secret gardé pendant des siècles par la Confrérie des Chasseurs, une institution traditionnelle dont le réalisateur a dû gagner la confiance. C'est pour ça que ça s'appelle African Glory. Abu Bakr 2, en partant, a dit « je ne reviendrai pas mais mon nom reviendra ». Et voilà, c'est un petit peu la mission qu'on a aujourd'hui, c'est de faire revenir ce nom en Afrique pour redonner un peu cette fierté, que ce ne soit plus une honte mais une fierté ce voyage extraordinaire. Car l'expédition a lieu près de deux siècles avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Au fil de l'histoire, apparaissent aussi des indices de la présence d'Africains en Amérique bien avant l'esclavagisme, des indices souvent ignorés au sein du monde scientifique. La traversée de Christophe Colomb, c'est une date historique, il y a avant, il y a après. Si on remet ça en question, on remet beaucoup de choses en question, de la fierté de l'Européen. On a quand même une responsabilité par rapport à l'Afrique de montrer que ce continent a une véritable histoire, a une véritable science, une véritable culture, qu'elle existe et qu'elle est présente. Présenté au festival du film panafricain de Los Angeles, le film a ému la communauté afro-américaine. Je souhaite que cette histoire ne soit plus oubliée. Mais nous l'avons vue. Notre histoire africaine a un écho aujourd'hui. Le film offre aussi son ultime rôle sur grand écran à Michael Lonsdale, un acteur de légende pour incarner un Christophe Colomb bien mystérieux au crépuscule de sa vie.